Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je m'appelle Lisa et pour ceux qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne YouTube, je vous partage mes aventures à pied, à vélo, en voiture et bien plus encore. Dans l'épisode précédent, je partais sur l'île de Noirmoutier pendant deux jours pour randonner et camper pas loin de la plage. Aujourd'hui, je vais également me rendre sur la côte, au village des Moutiers-en-Ré, mais cette fois-ci, je vais y aller en vélo. J'avais envie de tester un peu ce que ça faisait de randonner à vélo, avec les sacoches, tout le matos à l'intérieur, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et puis c'est vrai qu'autour de chez moi, j'ai la chance d'avoir de nombreuses pistes cyclables, et donc c'était l'occasion de tester tout ça. Actuellement, il est à peu près 21h30, je suis arrivée il y a à peu près une heure sur la côte, et là, le but, ça va être de trouver un petit spot pour dormir ce soir. A travers cette vidéo, je voudrais aussi te montrer que, ben, on n'a pas toujours besoin d'aller loin pour partir à l'aventure. On n'a pas toujours besoin d'aller à l'autre bout du monde, ou à l'autre bout de la France, pour être dépaysé. Les images que tu vas voir, elles se situent à moins de 30 km de chez moi. C'est un endroit que je connais très très bien, j'y vais très souvent, quasiment tous les mois. Et pourtant, je peux te dire que ces deux petits jours, ça a été complètement nouveau pour moi, parce que justement, aller en vélo jusqu'à la plage, dormir près de la plage, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc certes, j'étais dans un lieu que je connaissais très bien, mais dans un contexte totalement nouveau, et ça m'a vraiment permis de me ressourcer, de couper, et j'avais en fait l'impression d'être partie en vacances, tout simplement. Bon, voilà, il me semble que j'ai trouvé un petit spot plutôt pas mal. Me voilà installée pour la nuit, j'ai trouvé un petit coin assez calme, et j'ai la mer juste en face de moi, c'est magnifique. Voilà la vue depuis l'attente. La vue de la mer, et juste là, on voit les cabanes de pêche. Il y a une course de drone juste au-dessus de ma tête, ça fait à peu près deux heures qu'ils s'entraînent, ça fait un boucan, je ne vous explique pas. Comme c'est les grandes chaleurs, je ne me suis pas embêtée avec un duvet, j'ai juste pris un petit sac à viande comme ceci, comme ça, ça m'a permis de libérer de la place pour emmener des bouteilles d'eau supplémentaires, parce que j'en ai besoin. Bon, le soleil a déjà bien baissé, il est bientôt 22h30. Il va être l'heure pour moi d'aller faire un gros dodo, parce que demain matin, je vais me lever à la fraîche, pour profiter justement des températures un petit peu plus basses, parce que demain, ils annoncent à peu près 40 degrés. Donc hors de question de rouler par ce temps-là, on est bien d'accord. Donc le but, c'est de faire un maximum de kilomètres aux horaires du matin, entre 8, 9, 10h, et ensuite, on ira se confiner à l'intérieur, parce qu'il fera trop chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est à peu près 6h30, j'ai déjà tout plié, rangé la tente, j'ai toutes les affaires. Là, je vais prendre un petit déj pour reprendre des forces, et ensuite, l'idée, c'est de se mettre à pédaler directement, parce que là, il fait super bon, il ne fait pas encore trop chaud, mais ça ne va pas durer. Donc là, je termine de ranger les deux petites sacoches, et puis la première étape de la journée, ça va être de se ravitailler en eau, car ailleurs, je suis partie avec 3 litres, et là, il me reste 500 ml. Donc, trouver une fontaine à eau, trouver une poubelle pour jeter les déchets, et ensuite, on sera bien ! C'est à peu près 6h30, j'ai déjà tout à l'air, car 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 à l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, je suis arrivée à Pornic, j'ai fait à peu près 15 km, et maintenant, il m'en reste une quarantaine pour rentrer jusqu'à chez moi. Musique Bon, je vous retrouve au milieu des champs, au milieu de nulle part. J'ai pas du tout filmé pendant le retour, parce que je vous avoue que ça a été un petit peu difficile, moralement, physiquement, du coup, dans ces moments-là, dans ces petites phases difficiles. Et bien, j'essaie de me mettre en mode automatique pour avancer, avancer, penser à bien boire et à manger si besoin. Mais voilà, j'ai pas trop la tête à filmer dans ces moments-là. Là, je suis à une quarantaine de minutes de chez moi. J'ai pas pris le même itinéraire qu'à l'aller. J'ai pris un itinéraire un petit peu plus long, mais parce que je voulais aussi faire quelque chose de différent. J'avais pas vraiment envie de faire un aller-retour. Bon, les routes sont un petit peu plus monotones qu'à l'aller. C'est des grandes, grandes lignes droites pendant plusieurs kilomètres. Là, j'ai fait un dernier petit arrêt, histoire de faire quelques vidéos, quelques plans avec le drone. Mais je vous avoue que je vais pas tarder parce qu'il est 11h15, le soleil cogne vraiment très très fort. Et je voudrais arriver au plus vite. En tout cas, cette mini mini aventure était vraiment super chouette. J'aurais fait entre 80 et 90 bornes de vélo en même pas une journée au final, parce que je suis partie hier à 17h. Je vais arriver avant midi. Ça m'a donné un petit avant-goût de ce à quoi pourraient ressembler des vacances en mode bikepacking, itinérance à vélo. Et franchement, c'est super chouette. Ça fait mal aux fesses, mais c'est super chouette. J'ai très très hâte de vous partager mes prochaines aventures qui arrivent très très vite. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, vraiment merci. Je te dis à très bientôt et pense à t'abonner à la chaîne. Ciao !